... On accueille maintenant Michael Wagner, qui est directeur de la maison Charles Bronzier d'Art, sur le thème de la bronzerie d'art. Bonjour à tous, tout le monde entend ? Je m'appelle Michael Wagner, je dirige la maison Charles depuis 2001, c'est une PME de 17 personnes, mais qui a à peu près un peu plus de 100 ans d'existence. Donc c'est 4 ou 5 générations qui se succèdent de bronziers d'art. Un petit mot sur le bronze, parce qu'il faut en parler, ça apparaît il y a au moins 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est un métal qui est un alliage en fait, on avait du cuivre et de l'arsenic, mais ça a été suivi par le cuivre et l'étain. Il y a d'autres métaux qui s'y sont mélangés, mais ça c'est plus technique. La particularité du bronze, c'est qu'il est assez malléable en fait. Il a une dureté supérieure, mais il a le pouvoir d'être retravaillé, une fois qu'il a été tordu, plié ou déformé. Et c'est sous le grand siècle, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, que le bronze a vraiment su s'imposer dans la décoration intérieure. Aussi parce qu'on a pu appliquer un traitement de surface dessus, notamment la dorure. Donc je vais vous décrire un peu ma vision du bronze d'art aujourd'hui, et surtout vous décrire les gestes d'art qui sont derrière les outils, grâce à nos artisans. Donc ça c'est une vidéo assez générale sur le bronze d'art. Donc on passe toutes les étapes en fait, qui ne sont pas que du bronzier d'art. Ici on voit la fonderie au sable. Donc il faut quelqu'un qui fasse un moule. Il y a différentes techniques de fonte au sable. Le bronze d'art a été toujours un chef d'orchestre. On a vu le ferronnier tout à l'heure, qui tord le métal, qui le chauffe, qui le met en place. Qui livre un produit installé, ou fini. Le bronzier d'art c'est toujours un métier qui a besoin d'autres savoir-faire. Donc on fait appel à des mouleurs, des fondeurs, dînandiers, taillandiers, repousseurs, gaineurs, cristalliers, verriers, bombeurs sur verre, usineurs, planeurs. C'est des métiers qui sont autour du bronzier d'art, qui permettent à la fin d'avoir un produit fini. Dans cette vidéo, vous voyez trois métiers principaux. En fait, il y a la ciselure, la monture et la tournure. Mais il y a aussi, on verra juste après, les patines. Ce sont vraiment ceux-là, les cœurs de métier du bronzier d'art. Alors, on n'est pas fondeur. Vous avez vu, on n'est pas polisseur. On ne fait pas de traitement de surface dans les bains d'électrolyse. Le bronzier d'art transforme le métal. C'est-à-dire que le ciselure va enjoliver, le monteur va adapter, le tourneur va anticiper. Et c'est l'ensemble de ces métiers qui va offrir une solution riche et complète avec des pièces qui sont très abouties. Et c'est ça que je vais vous décrire juste après cette vidéo. Alors, on distingue une maison Charles d'autres confrères bronziers d'art par différentes choses. Il y a le souci du détail, la façon dont les pièces sont faites. Le souci aussi de la finition. Là, on voit un polisseur. Après, ce sera dans des bains d'électrolyse, du polissage. Mais aussi dans la créativité. Et la distinction, elle se fait par ces principaux points qui donnent l'entreprise un élan et une clientèle. Et ce que vous allez voir, c'est que chacun des métiers, chacun des hommes qui travaillent sont des gens qui travaillent avec passion. Et c'est le maître mot de ce qui va suivre. C'est justement parler des gestes des uns et des autres pour aboutir à des pièces qui sont aussi réfléchies, aussi abouties, aussi travaillées. Il faut vraiment y mettre tout son cœur en plus de son savoir-faire. À la fin, on passe à l'électrification, à l'assemblage. Et la pièce est prête. Voilà, ça c'est une petite présentation assez brève, bref, de la maison Charles, en tout cas pour sa facture. Et il y a autant de savoir-faire que de faire savoir. Il faut que les deux s'y mêlent pour que l'entreprise puisse perdurer. perdurer. Donc ça, c'est une pièce que nous avons réalisée en hommage à Christiane Charles. Imaginez une femme d'un mètre soixante qui dirige 45 personnes dans un atelier d'hommes. et on est dans les années 60. Donc j'imagine qu'elle a quand même été assez... caractère assez fort. Et la même main a fait sculpter à peu près 600 pièces et très orientée vers le floral. Et en hommage, on a réalisé ce bouquet de 300 kilos qui regroupe à peu près 225 pièces qu'elle a réalisées. et là-dedans se trouve tout le métier de bronzier d'art. La menture, la ciselure, la tournure, les patines, le polissage. Il y a tout dans cette pièce. Et c'est aussi pour montrer un produit terminé qui est juste une pièce décorative. Ma mère disait quand on grandit, la seule chose qui change, c'est le prix des jouets. Ça, c'est un gros jouet. Voilà. Donc, maintenant, pour faire ça, il y a des hommes qui sont derrière. Et sans... On va détailler plutôt les métiers du bronzier d'art. Donc, on commence par la menture. La menture, c'est vraiment réaliser l'architecture de la pièce. Les machines sont peu nombreuses. c'est vraiment réellement un travail fait par la main des artisans. Une bonne menture, c'est quand on ne comprend pas comment la pièce a été faite. On a une signature aussi chez Charles. C'est comme disait nos confrères tout à l'heure chez Piforca, c'est le cliquetage. On a des angles qui sont vifs. Ce ne sont pas des pièces qui sont moulées ou surmoulées. Ce sont du laiton qu'on va travailler en le découpant, en faisant une pré-découpe et puis après, on va le cliqueter pour qu'il y ait un angle à 90 degrés très précis. C'est un travail de précision. En fait, on recuit le laiton ou le bronze pour ne pas qu'il casse. Et on va pouvoir le travailler, le cintrer, le percer, le tarauder. C'est un travail qu'on dit une menture à chaud quand on va utiliser la brasure ou la soudure ou une menture à froid quand on va utiliser plus des visseries. Suivant le modèle, suivant son époque, on va choisir une technique ou l'autre ou un assemblage des deux. Le monteur est vraiment une personne importante dans la partie de la fabrication de chaque pièce parce qu'il va réfléchir comment la pièce va tenir debout. Parce qu'on a toujours un dialogue entre les créateurs et les artisans et lorsqu'on a un créateur qui a une bonne idée et que le visuel a l'air très joli, il faut savoir comment ça va être monté derrière. Ça, c'est le travail principalement du monteur qui va nous aider à réfléchir des techniques qu'il va mettre en place pour que le résultat soit irréprochable. Le deuxième métier, c'est la ciselure. Alors, il n'y a pas d'ordre. De temps en temps, on commence par l'un ou par l'autre ou ils commencent tous en même temps et on se regroupe à la fin. Le ciselure, c'est une constante remise en question. Il enjolive. En fait, il va animer la surface grâce à ses outils sachant qu'il fabrique lui-même ses outils. Ce qu'il a dans la main à l'instant, vous voyez un ciselet. Il y a peut-être deux ou trois mille outils de ce genre et à chaque bout, il y a un petit dessin. C'est un ciselet qu'il a forgé lui-même et qu'il faut remplacer de temps en temps parce qu'il s'use. Il va réinterpréter la pièce. Il y a deux types de ciselure. Il y a une ciselure de style où on va reproduire vraiment le style de l'époque et une ciselure plus de sculpture où on va essayer de reprendre l'âme du créateur ou du sculpteur de l'époque. Et le ciseleur peut aller bien plus loin qu'un sculpteur grâce à ses outils et aux matériaux sur lesquels ils appliquent. Le ciselure a quatre phases, on va dire. Il y a une première phase des barbages où on va enlever les décalages de fonte qu'il peut y avoir parce qu'on utilise nous encore 90% une technique de fonte au sable. Lorsque le sable, lorsque la fonte coule dans le moule, de temps en temps, il y a des décalages. Il y a également un jet d'alimentation. Ce premier travail-là, ça va être un travail de grosse découturage, on va dire. Le deuxième, c'est le blanchi. La première peau du bronze a été brûlée lorsqu'elle a été coulée et on va limer toute la surface du bronze pour retrouver la vraie couleur du bronze en dessous. Ce sont des abrasifs, des flexibles, des meules à lamelles. Ce n'est pas la partie qui leur fait toujours le plus plaisir, mais c'est une partie essentielle. Là, on voit la pièce avant et après, une fois qu'elle a été travaillée. Ensuite, c'est le retraçage et c'est là où vraiment on commence à utiliser l'outillage. On dit également le retraçage, en fait, on va commencer à animer la surface avec plus de détails. Ensuite, la quatrième phase, c'est la pose des mats. Et c'est là où on se fait aussi plaisir parce qu'elle utilise l'intégralité de ses outillages pour, millimètre par millimètre, en fait, appliquer le ciselet sur le métal. Et c'est là que la pièce prend toute son âme. Il n'y a pas une seule qui peut être identique forcément puisque un jour il va taper un peu plus fort à droite et l'autre un peu plus fort à gauche. Mais c'est ça qui fait aussi la beauté de la pièce, c'est que justement elle soit unique. Il n'y a pas une seule machine qui va pouvoir donner ce résultat. Là, on est dans la tournure. Le tourneur, lui, plus que les autres, il l'anticipe tout le temps. Une fois qu'il a commencé la tâche, il ne peut plus s'arrêter. Il faut qu'il termine. Il y a... Enfin, tous ses métiers sont très complémentaires. Ciselure, monture, tournure. Ce qui est assez compliqué, c'est que le ciselur, lui, il a un outil qui est mobile et une pièce qui est fixe. Le tourneur, lui, il va avoir une pièce mobile et l'outil qui est fixe. Donc, ce n'est pas du tout la même façon de penser entre les deux métiers. Et encore une fois, l'ensemble de ce métier, ça permet d'avoir une réflexion, un aboutissement de la pièce qui est sublime. Un petit mot aussi sur la tournure. Mécaniquement, ce serait impensable sur des machines pour réaliser des pièces qu'on fait. Ici, vous avez vu quelques outils. Ça, c'est un autre tour plus numérique que le tour qu'on utilise habituellement. Ici, ce sont des molettes. Aujourd'hui, pour poser correctement une molette, ce qu'il est en train de faire là, quand la pièce est en rotation, il y a un outil, une main et il faut la sensibilité pour sentir le métal. La molette, en fait, elle doit se poser puis après se refermer et que le tourneur, il doit ressentir ce que le métal va lui renvoyer. C'est la vitesse du tour, c'est la couleur de l'huile, c'est le bruit de la machine, tout ça, ça va lui indiquer si la molette va bien se poser ou pas. Et le tourneur, en fait, il doit poser sa molette avec beaucoup de force mais avec autant de sensibilité et c'est ça qui est contradictoire dans son métier. Un petit mot sur la molette, les molettes comme d'autres métiers, c'est dans voie de disparition, c'est-à-dire qu'on n'a plus personne ou presque qui ne sait faire des molettes. Donc, on peut faire un défi aujourd'hui, c'est qui va pouvoir faire une molette mais c'est un métier qui a quasiment disparu. En fait, parce qu'il faut le graveur, il y a un bordat, un bord de sortie pour graver le motif sur la molette et le trempeur. Il faut que la pièce qui est en acier trempé soit dure mais qu'il y ait un deuxième traitement thermique pour qu'elle soit aussi assez souple pour qu'elle ne se brise pas en cas de choc. Donc, aujourd'hui, on est content d'avoir une belle collection de molettes qu'on garde précieusement parce que si on la perdait, on ne pourrait pas la refaire. C'est la scène particulière du métier. D'ailleurs, il y a d'autres métiers aussi qui disparaissent tout ce qu'il dit d'André et d'autres. Malheureusement, on fait avec son temps. La patine, je l'ai inclue dans le métier de bronzer d'art parce que c'est le cas. Ça fait complètement partie de notre métier aujourd'hui. chaque patineur est un cuisinier. Il a ses propres recettes, il a ses propres formules, il a un grand maître, il n'y a pas d'école de la patine qui va vous donner les recettes qu'il utilise. Il prend des sels d'acide qu'il va mélanger et il va faire sa formule. Ce n'est pas à la goutte près, mais presque. La température, l'humidité, l'ambiance autour va pouvoir changer les formules et en tout cas changer le résultat. C'est couches successives par couches successives qu'il va appliquer par son pinceau la patine, l'acide sur le bronze. Grâce au feu, on accélère le procédé. Ce sont des patines au feu qu'on voit là, contrairement à une patine à froid. et on voit plusieurs couches. Contrairement à des traitements de surface qu'on va utiliser dans des bains d'électrolyse où on va rajouter de la dorure, du nickel, du canon de fusil et un autre décor qui va être le même décor sur toute la pièce, assez lisse. Là, on voit vraiment des profondeurs. Et là, encore une fois, ça dépend du cuisinier ou du patineur que vous avez en face avec vous qui va travailler la pièce, qui va l'interpréter. Une même pièce faite par différents patineurs va avoir un aspect complètement différent où une pièce qui va être traitée dans un bain d'électrolyse ne va pas du tout vous donner la même chose, même si elle a la même forme. Et c'est là-dessus que je veux me mettre aussi. C'est ce dialogue qu'il peut y avoir entre un créateur, pour ne pas parler du mot designer, parce que c'est vraiment quelqu'un qui va réfléchir à une pièce, à une esthétique, et le dialogue avec l'artisan. Les techniques, elles évoluent. Aujourd'hui, on a des travails par 3D, donc on a des imprimantes en 3D qui vous sortent quelque chose de très précis. On a une fonte à la cire perdue qui évolue énormément, qui permet d'avoir un résultat très proche, très très précis. mais ça n'arrivera jamais au résultat d'un travail fait-main, un travail de cisleur, de tourneur qui va appliquer tout son art sur la pièce. Et c'est une évolution permanente des techniques de temps en temps, même si chez nous ça n'évolue pas beaucoup, on reste toujours à l'écoute. Les compositions des métaux changent. Aujourd'hui, on ne peut plus utiliser de plomb. Le bronze est moins liquide, moins malléable, de temps en temps. On a des soucis après pour le traitement de surface. Il faut faire avec. Donc on tente, on essaye, on fait des prototypes, on essaie de s'adapter aussi pour parfois changer la façon dont on va monter les pièces ou les travailler en tout cas. Il faut savoir aussi que ce métier-là, il a des attentes auprès d'un public, il a des attentes auprès de sa clientèle qui évoluent sans cesse. Les goûts changent, les prescripteurs changent constamment. Il faut aussi s'adapter à son temps. C'est-à-dire que la pièce doit porter son prix. Aujourd'hui, pour faire comprendre le prix d'une pièce faite par un artisan bar, c'est plus difficile. C'est pour ça que je vous disais qu'il a savoir faire mais aussi le faire savoir. C'est-à-dire communiquer sur pourquoi la pièce a un tel coût, pourquoi elle a été faite de cette façon-là, pourquoi elle est si unique par rapport à une pièce qui peut être faite d'une façon plus industrielle et pourquoi et toutes les différences qu'elle peut avoir. Elles sont énormes, autant faut-il pouvoir les comprendre. Ça, c'est le travail que je fais aujourd'hui. C'est d'essayer d'en faire la promotion du savoir-faire, du bronzier d'art. Parce qu'en fait, ça regroupe d'autres savoir-faire. C'est le travail en commun qui nous permet d'obtenir des résultats comme ce que vous voyez aujourd'hui. Et encore plus, c'est tout pour moi l'avenir de l'artisanat français. C'est justement la collaboration entre des gens qui ont un savoir-faire et des gens qui pensent à des choses ou des objets contemporains. et c'est aussi difficile de trouver un bon artisan que de trouver un bon créateur. Et après, de faire entendre ces gens-là. Parce que parfois, il y a des créateurs qui ne veulent pas changer une virgule de leur dessin et parfois, il y a des gens qui font, qui ne veulent pas faire autre chose que ce qu'ils font. Donc, l'idée, c'est justement de mettre ces gens en rapport et puis après, que le dialogue s'instaure au sein de l'atelier. Parce que chez le bonzida, vous voyez qu'il y a beaucoup de différences de savoir-faire. Mais c'est aussi ça qui va pousser des entreprises comme les nôtres à aller chercher d'autres techniques, peut-être d'autres confrères, artisans qui vont pouvoir compléter ce que nous faisons nous pour arriver à la création sublime que vous avez vu défiler. La dernière oeuvre est une oeuvre d'un de nos artisans, qui est d'ailleurs notre chef de projet, Pierre Salagnac, qui a créé ce bonsaï de toutes pièces. Il y a les feuilles qu'il a découpées sur du laiton, qu'il a donné une forme. Ensuite, on les a moulées et on les a fait fondre en technique de cire perdue parce qu'il y a 450 feuilles. Et le tronc de l'arbre a été fait directement sur des blocs de laiton taillés. c'est pour ça que c'est une pièce unique, c'est le troisième bonsaï qu'on réalise et on pourrait, en tout cas techniquement ce serait possible mais pas financièrement, de découper la pièce pour la mouler et en faire des copies. Donc en fait, il est préférable de refaire à chaque fois une autre pièce. Et pour moi, c'est ça l'artisanat français, c'est d'arriver à des pièces qui sont très abouties que les gens peuvent comprendre. Voilà. Merci beaucoup. Donc la prochaine matinale aura lieu le samedi 24 juin et elle s'intitule « Séparer, assembler, rassembler ». Elle s'articulera en fait autour de l'histoire du métal dans l'armement et dans la facture instrumentale. Donc voilà, on va dire deux opposés, deux univers très très éloignés de l'utilisation du métal. Le déroulé sera un petit peu différent puisqu'on va se retrouver à 9h20 sur le parvis de l'église Notre-Dame du Travail dans le 14ème et on commencera par un café de bienvenue juste avant que nous débutent cette dernière matinale. Voilà. Vous verrez, il y aura des surprises. Voilà. Merci. Merci. Merci.